Le ministère de la décentralisation et de la réforme institutionnelle a l'honneur de porter à la connaissance de la population boronaise en général et aux autorités communales en particulier que l'évaluation de la performance des communes édition 2018 se déroulera sur lundi le 27 août 2019. Pour cette année 2019, même les communes de la mairie d'Ogoujoumoula seront évaluées au même titre que celle de l'intérieur du pays. De ce lundi le 26 août 2019, les équipes d'évaluateurs vont se déployer dans toutes les provinces et communes afin de commencer le travail de l'évaluation à partir de 8h du matin dans tout le pays. Toutes les communes du pays seront évaluées à une heure et à la même journée du mardi le 27 août 2019 à partir de 8h du matin. Et les résultats seront analysés et rendus publics lors d'une cérémonie nationale de restitution. Nous saisons de cette occasion pour indiquer que l'exercice de l'évaluation de la performance des communes a été institué en 2010 par l'ordonnance ministérieure numéro 1 bar 07 2010 du 12 juillet 2010 et se fait sur base de 75 critères consignés dans l'omano et d'évaluation de la performance des communes de 3e génération. À ces critères s'ajoutent, c'est inscrit par son excellence représentant de la République lors de l'architecture des résultats de l'évaluation de 2017. L'évaluation de la performance des communes est un catalyseur et un facteur d'émulation en faveur d'une bonne gestion des affaires publiques locales. C'est pour cette raison qu'un pas considérable est déjà franchi dans son domaine en témoigne l'évolution des résultats obtenus par les communes au cours des évaluations précédentes. Le ministère de la décentralisation et de la réforme institutionnaire remercie les ministères et les institutions qui ont désigné les évaluateurs pour participer à la formation sur les critères et les techniques d'évaluation de la commune ACTEGA au date de 20 et 21 août courant et compter sur les collaborations pour les rendre disponibles pour toute la période concernée par l'évaluation. Le ministère de la décentralisation et de la réforme institutionnaire profite de cette antenne pour vous demander avec insistance aux autorités communales, à leurs personnels et vraiment dans les communes d'accueillir ces évaluateurs et de travailler dans un climat d'entente mutuelle.